Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, c'est Savourgarde en direct. Et voici le sommaire. Est-ce une avancée pour les femmes ou au contraire la porte ouverte à une banalisation dangereuse ? Un vote important a eu lieu hier soir en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Il fait passer de 12 à 14 semaines de grossesse le délai légal pour recourir à l'IVG. 45 ans après la loi Veil, on va s'interroger sur l'application concrète de ce droit sur le terrain. Pour certaines, c'est encore le parcours du combattant. On en parle dans un instant dans notre grand débat. On va s'arrêter aussi sur cette question. Faut-il contrôler les aides aux entreprises consacrées par le plan de relance ? La controverse enfle depuis la présentation du budget. En début de semaine, le ministre Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, parle d'argent public gâché. Alors faut-il aider toutes les entreprises, même celles qui font des profits ? Ce sera dans notre face-à-face sur ce plateau. Enfin, notre grand témoin ce soir va nous raconter sa nouvelle vie. Après 40 ans de journalisme, il se lance en politique avec une mission pour le moins difficile, faire renaître la démocratie et surtout rassembler la gauche. Bon courage ! Laurent Joffrin est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Hashtag Sévère pour réagir sur Twitter. Tout de suite, le grand débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Laurent Joffrin, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes notre grand témoin. On va passer une heure ensemble. Les Français vous connaissent bien. Vous venez tout juste de quitter, il y a quelques mois à peine, la direction de Libération pour vous lancer en politique, dans un mouvement. « Engageons-nous », c'était au début de l'été, destiné à faire revivre la sociale démocratie. Sociale démocratie. Et pas seulement la démocratie. C'est-à-dire le courant réformiste à gauche, qui est un petit peu moribond. C'est ce que j'appelle la gauche de l'action. La gauche de l'action. On va en parler. Vous publiez ce recueil, recueil de chroniques parues dans Libération, et ça s'appelle « Anti-Macron », c'est stock. Et pourtant, le titre ne reflète pas exactement... Non, parce que le titre correspond à l'aboutissement de cette longue histoire. C'est plus subtil qu'un pamphlet au vitriol. Et puis, c'est l'éditeur qui voulait en vendre un peu aussi. Donc, c'est dit « Anti-Macron ». Non, c'est moi qui ai trouvé le titre. C'est vrai ? Excusez-moi. Vous voulez vous dédouaner, mais si, si vous assumez. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi ce titre. Pourquoi « Anti-Macron », messieurs. On va parler d'un sujet, je suis sûre qu'il vous intéresse, parce que Elops et Libération, vos journaux de cœur, ont fait des combats historiques. L'IVG, une loi est sur le point d'être votée. Bonsoir, Marie-Pierre Rixin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la délégation parlementaire aux droits des femmes à l'Assemblée, députée La République en marche de l'Essonne. Et c'est vous qui avez voté, avec d'autres, on va voir, c'est transpartisans, cette proposition de loi sur l'IVG hier. En face de vous, Amina Yamnian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital américain de Paris. Vous avez des réserves sur ce texte, vous nous en parlerez. Enfin, bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski. Je précise que Marianne Nyozy, la directrice exécutive du Planning Familial, va nous rejoindre dans un instant. Mais c'est vous Stéphane qui ouvrez le bal, comme chaque soir, avec votre billet d'actualité. Très bien, je le fais. Si j'ai bien compris tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Si j'ai bien compris, Myriam, en France, le combat pour défendre le droit à l'avortement se poursuit. Alors, a priori, on pourrait être un petit peu surpris, parce que pour défendre le droit à l'avortement, il faudrait qu'il soit menacé. Or, on n'a pas vraiment l'impression que ce droit soit menacé en France, quand même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Déjà, les chiffres, premièrement, les chiffres. Si le droit d'avortement était menacé en France, on pourrait s'attendre à avoir un retrait des noms d'avortement d'IVG. Eh bien, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le nombre d'IVG augmente régulièrement depuis 30 ans. Et là, on a même atteint un record l'an dernier avec 232 000 IVG. Alors, il y a aussi un autre point de vue qui pourrait justifier ça, c'est le point de vue de la loi. On pourrait dire qu'il y a peut-être un recul au niveau de la loi en France sur l'IVG. Non, en fait, c'est là encore exactement le contraire. On va parler aujourd'hui d'une proposition de loi qui va être votée sans doute d'ici la fin de l'année. Et ce texte-là, il doit favoriser l'accès à l'IVG. Il a été soutenu aussi bien par les marcheurs que par les insoumis. Donc, il y a une sorte d'unanimité à l'Assemblée sur ce sujet, en réalité. Qu'est-ce qu'il prévoit concrètement ce texte, alors ? Alors, en plus, ce n'est pas très compliqué ce qu'il prévoit, parce qu'il prévoit, en fait, de donner satisfaction aux principales revendications des féministes qui militaient pour élargir le droit à l'avortement, en tout cas, pour lever les freins. Donc, la première mesure, c'est d'augmenter le délai légal de l'avortement, qui va passer de 12 à 14 semaines. Il y a une deuxième mesure qui consiste à supprimer la double clause de conscience. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'un médecin peut refuser de faire un avortement, un IVG. En revanche, il doit obligatoirement, si la loi est votée, conseiller à sa patiente un autre médecin qui, lui, le fera, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et puis, enfin, un dernier point, c'est former des sages-femmes pour qu'elles puissent faire des avortements chirurgicaux, ce qui fait que ça permettra de soulager un peu la pénurie de médecins qui peut exister parfois. Donc, avec ce texte, selon vous, en France, il n'y a plus aucune raison de manifester pour le droit à l'avortement ? Des raisons de manifester, on en trouve toujours, Myriam. Rassurez-vous, par exemple, on peut manifester pour soutenir les femmes argentines qui, elles, manifestent pour obtenir le droit à l'avortement. On peut aussi manifester pour changer la loi. Par exemple, aux Pays-Bas, le délai légal, il est de 22 semaines. Alors, on pourrait manifester pour, pourquoi pas nous, en France, aller jusqu'à 22 semaines. Cinq mois et demi, c'est très trop. Quand on est vraiment décidé à manifester pour défendre le droit à l'avortement, on trouve toujours une revendication. Voilà, par exemple, une revendication, moi, que j'ai entendue, sur Facebook, lors d'une manifestation qui avait lieu ce week-end à Paris. On aimerait bien aussi que les pays européens qui persistent à refuser purement et simplement à interdire l'IVG, qui sont, par exemple, le Malte, Andorre, Monaco, le Liechtenstein, le Vatican et Saint-Marin, sont des pays européens où l'IVG est interdit. En tout cas, c'est scandaleux qu'actuellement, dans l'Union européenne, ça soit encore possible qu'il y ait des pays qui interdisent purement et simplement l'IVG. Alors, c'est important de défendre le droit à l'avortement, mais quand on en est à défendre le droit à l'avortement à Monaco, à Liechtenstein et même au Vatican, c'est vraiment un vrai combat pour le camp du progrès, c'est d'obtenir que le pape autorise l'avortement des bonnes sœurs. Mais je me demande si le combat féministe ne devrait pas trouver plus finalement d'autres priorités que celle-ci. Marie-Biard Rixin, il les provoque ce soir, volontairement. Simplement, est-ce qu'il est vraiment prioritaire, ce combat ? Ce combat, il est prioritaire. Alors, moi, en effet, je suis président de la délégation aux droits des femmes. Il y a 18 mois, nous avons lancé une mission d'information parce que nous nous sommes rendus compte que ce droit à l'avortement, il était certes garanti par la loi, mais que finalement, c'était un droit qui était toléré et pas véritablement un droit entier. Et aujourd'hui, ce droit, il n'est pas effectif pour un grand nombre de femmes sur notre territoire. Et je pense, monsieur, en particulier aux femmes qui habitent des zones rurales, par exemple, et pour lesquelles le droit à l'avortement n'est pas simple. Et l'objet de cette proposition de loi est bien de rendre ce droit effectif. Mais c'est vrai que, quand on voit les combats et les avancées des combats féministes aujourd'hui, le MeToo, les féminicides, la question des violences conjugales, des agressions sexuelles, on se dit, ce combat-là, il est aussi urgent que les autres ? Il est aussi urgent parce que la possibilité pour une femme de maîtriser sa fécondité, sa maternité, c'est la condition même de sa liberté et celle de pouvoir mener sa vie telle qu'elle l'entend. C'est un combat fort qui a effectivement été mené par Simone Veil dans des conditions que nous connaissons. Et il ne s'agit pas de faire une nouvelle loi pour faire une nouvelle loi, mais bien de faire en sorte que ce droit soit garanti. Et les conditions de cette loi, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'élargir le nombre d'avortements. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la législation, nous avons élargi les conditions d'accès à l'IVG. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec monsieur, le nombre d'IVG en France est à peu près stable autour de 230 000 avortements. On va y venir, on va regarder les difficultés puisque vous parlez d'effectivité du droit. Mais simplement, avant de nous donner votre position sur les 12 et 14 semaines, madame Yamian, vous qui pratiquez à l'hôpital des interruptions volontaires de grossesse, il y a des choses à améliorer ? Vous diriez ça déjà ? Même en préambule, je dirais que... D'abord, je viens parler ici au nom du Collège national des gynécologues obsétriciens, qui est le collège qui régit la façon dont les gynécologues obsétriciens travaillent. Donc nous, on a été très surpris parce qu'on n'a pas été consultés, même, sur cette proposition de loi. Et c'est vrai que, voilà, Laurent Geoffrin est là comme témoin. C'est une drôle de façon de pratiquer la politique parce qu'en l'occurrence, on a voté pour la REM qui a proposé que la société civile rentre, qu'on les embarque dans les discussions. Et là, ce qu'on voit, c'est que les députés font leur choix. Vous allez dire que sur le texte, ma question, c'était, y a-t-il des choses encore à améliorer quand on est sur le terrain ? Il y a des choses à améliorer. Deuxième point. Ça veut dire que le législateur n'a pas complètement tort de saisir du dossier. Quand on pratique environ 230 000 IVG par an en France, il n'est pas sérieux de dire que l'accès est menacé dans son effectivité. Ce n'est pas sérieux. C'est un argument qui ne tient pas la route. C'est un argument réel. Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas effectif si 250 000 femmes y ont accès. Combien n'y ont pas accès dans les campagnes françaises ? Elles n'y ont pas forcément accès dans les conditions même de la loi puisque vous savez vous-même que dans la loi, il est notamment notifié que les femmes ont le choix de la méthode. Madame pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Or, aujourd'hui, les femmes n'ont pas nécessairement le choix de la méthode. Pourquoi le fait d'allonger le délai ? Va-t-il améliorer le choix ? Attendez, attendez, attendez. Vous allez tout de suite sur le fond. Moi, je voudrais commencer à accueillir Marianne Yozy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice exécutive du planning familial. C'est vous qui coordonnez l'ensemble des différents organismes de planning familial sur le territoire. Donc, vous avez aussi un point de vue de terrain à nous donner. On comprend que vous n'êtes pas d'accord. Effectivement, le recours à l'IVG augmente dans notre pays. Mais ça reste difficile pour certaines femmes. Lesquelles ? On voit cela avec Rabika. 45 ans après la légalisation de l'IVG, avorté reste pour certaines femmes un parcours de combattante. Le constat est là. Il est de plus en plus difficile de trouver un interlocuteur dans un délai rapide. Ces dix dernières années, 130 établissements spécialisés dans l'IVG ont fermé. Il faut dire que la pratique n'est pas rentable, en moyenne entre 400 et 600 euros. Le même acte médical est facturé 1300 euros lorsqu'il s'agit d'une fausse couche. Et puis, les femmes doivent affronter la pénurie de médecins. Les militants de l'avortement sont partis à la retraite et la jeune génération n'a pas vraiment pris la relève. Il n'y a pas de données chiffrées, mais selon la délégation aux droits des femmes, ils pratiqueraient moins l'IVG. La clause de conscience spécifique au droit à l'avortement leur permet de refuser cet acte sans avoir à le justifier. Qu'en est-il du délai ? Les femmes peuvent avorter jusqu'à la douzième semaine de grossesse, un obstacle de plus pour les associations qui jugent cette limite trop courte. Chaque année, entre 3 et 5 000 femmes vont avorter à l'étranger pour avoir dépassé les délais en France. Alors, Mme Nozy, 3 à 5 000 femmes qui vont à l'étranger parce que ce délai est dépassé, c'est pour elles qu'il faut changer la loi ? Notamment pour elles, parce que ce sont le plus souvent des femmes qui vivent une grossesse non désirée pour des raisons tout à fait pédestres. Les raisons qui sont celles des femmes d'habitude, c'est-à-dire une méthode de contraception qui n'a pas fonctionné. Un choix qui se révèle plutôt mauvais étant donné l'évolution du couple, des choses qui arrivent à toutes les femmes et qui se transforment, l'avortement se transforme soudainement d'une décision qui devrait être tout à fait accompagnée, normale, en drame, puisqu'elles doivent quitter le pays, dépenser des sommes très importantes et pour certaines d'entre elles, elles n'y arriveront pas. Est-ce que ça existe encore en France des femmes qui, parce qu'elles n'ont pas les moyens peut-être de prendre un billet d'avion pour aller se faire avorter à l'étranger, sont obligées d'accoucher alors que c'est des grossesses non-désirées ? Est-ce que ça existe encore, ça ou pas du tout, vous qui travaillez dans les PMI ? Moi, j'en ai déjà rencontré des femmes dont j'ai eu la crainte, quand elles quittaient notre centre, qu'elles ne prennent l'avortement entre leurs mains. Donc, qu'ils m'ont suppliée de leur trouver une solution parce qu'elles ne pouvaient pas quitter le territoire. Par exemple, on parle de femmes sans papier. Quelles sont les principales difficultés ? J'imagine qu'il y a une fracture rurale, urbaine, selon qu'on est jeune ou plus mûr, selon qu'on est seule ou qu'on est avec sa famille ? Les profils des femmes qui souhaitent avorter après 12 semaines de grossesse sont assez semblables à celui des autres. Donc, c'est des femmes qui ont une méthode de contraception qui n'a pas fonctionné, des règles irrégulières, un travail très prenant qui fait qu'elles ne se sont pas trop rendues compte. On ne voit pas nécessairement... On ne peut pas expliquer ça par la question sociale, forcément. Alors, après, personnellement, j'ai un petit biais, mais je pense qu'au planning, dans les raisons... Moi, j'ai travaillé en région Île-de-France, donc c'est vrai que, globalement, la ruralité est très périphérique en région Île-de-France. Mais c'est vrai que, dans d'autres régions, et Mme Rixin avait bien raison de l'évoquer, en fait, la distance et le fait qu'il existe peu d'hôpitaux et de services de médecins dans ces endroits-là fait qu'on peut facilement dépasser les délais et devoir se rendre à l'étoile. Alors, Marie-Pierre-Rixin, pourquoi c'est indispensable, selon vous, de passer de 12 à 14 semaines ? Alors... Est-ce que vous allez peut-être réunir, voilà, une partie de la France qui ne vous prendrait pas ? Ce texte, disons le clairement, correspond à deux objectifs. Le premier, me semble-t-il, est celui de resituer l'interruption volontaire de grossesse dans un parcours de santé de femmes. Une femme sur trois, sur quatre, à peu près, connaît une IVG au cours de sa vie. Ça fait partie du parcours de santé d'un grand nombre de femmes dans notre pays. Et donc, il fallait le resituer dans ce contexte-là. Si vous le voulez bien, je parlerai d'abord de la suppression de la double clause qui, encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer... Pas trop technique. Non. Il ne s'agit pas de supprimer... Il y a deux clauses. Il y a une clause de conscience pour les médecins qui peuvent refuser un acte médical et il y a une clause spécifique pour refuser une IVG. C'est cette deuxième-là qu'on supprime, mais elle rend obligatoire un médecin, comme nous l'a bien expliqué Stéphane tout à l'heure. Surtout, elle n'enlève aucun droit aux professionnels de santé. Un professionnel de santé, évidemment, qui refuserait, à juste titre, pour des raisons personnelles de pratiquer une IVG, pourra toujours le refuser. En revanche, il sera contraint d'orienter une femme vers un professionnel qui le pratique. Donc ça, c'est un droit pour les femmes et non pas un droit en moins pour les médecins. 12, c'est important. 14 semaines. Les 12 à 14 semaines, rappelons-le, nous le disons dans le rapport de la délégation aux droits des femmes, concernent à l'étranger un petit nombre de femmes. Soyons francs, il concerne environ 0,5% des IVG dans les pays qui le connaissent. Mais ces 0,5% de femmes, ce sont en effet des femmes qui, quoi qu'il arrive, vivront cet IVG et donc il s'agit de leur permettre de le vivre dans des conditions correctes et sur le territoire national. C'est pas cela qui va rendre plus accessible l'IVG et c'est en aucun cas ce qui va augmenter le nombre d'IVG. Ce qui est important aujourd'hui, et ce sera probablement le troisième point sur lequel nous allons échanger, c'est de rendre cette interruption de l'enterre de grossesse accessible pour toutes les femmes et dans le cadre des dispositions de la loi. J'insiste, c'est-à-dire qu'en tout lieu, une femme doit pouvoir avorter et selon la méthode une sage-femme, un médecin, un hôpital. Et selon la méthode de ce choix. Alors, le seul homme de ce plateau, quel est votre regard, Laurent Joffrin ? Ce débat, c'est vrai qu'on peut s'étonner, on se dit finalement ce combat est derrière nous ? Non ? Ça vous étonne pas ? Non, parce que c'est un cas assez classique. Il y a d'autres droits comme ça qui existent et qui... C'est le problème du droit au droit, finalement. L'accès au droit. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Le RSA, c'est un droit. Tout le monde peut aller au RSA. Regarder les faits, il y a beaucoup de gens qui... Le recours n'est pas effectué. Et qui ne le font pas. Alors, il y a mille raisons. Après les combats, c'est la petite délaïmique. Ça reste... En plus, la critique de la loi est quand même difficile. Parce que, imaginons qu'il y ait très peu de femmes qui, du coup, avortent alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant. Dans ce cas-là, la loi ne fait pas de mal. Elle ouvre un droit un peu plus largement et puis, ça concerne peu de femmes. Mais le problème, c'est qu'il y en a plus que ça. Apparemment, il y en a plusieurs milliers qui ont du mal à accéder à un droit qui existe depuis 50 ans, quand même. Et qui est admis par toute la société française. Enfin, par la grande majorité de la société française et par la représentation nationale. Et donc, le fait de faciliter l'accès à ce droit me paraît élémentaire. Alors, il y a le droit, les yeux ? Pour la politique, c'est important parce que souvent, les politiques, semble-t-il, disent, bon, on a fait une loi et donc, ça va. C'est un avancé de faire une loi alors qu'il n'y avait pas de loi avant. Mais après, il faut se préoccuper de la manière dont elle est appliquée. Souvent, les gens se disent, mais il y a une loi. Alors, où est-ce qu'on va ? Comment on fait ? Sauf que là, cette loi, on va voir si elle est votée la semaine prochaine. C'est 8 octobre. Je saisis au vol. En 2000, le planning familial a fait la même. A dit, il faudrait reculer le délai d'IVG de 12 à 14 semaines parce que 3 500 à 5 000 femmes qui n'ont pas le temps d'arriver à la date ont besoin d'aller à l'étranger. Ça a été fait et on se retrouve 20 ans plus tard avec le même nombre dans les mêmes conditions. Je prends le pari. Je voudrais terminer. Allez-y, on vous écoute tranquillement. On sera au même point. La question n'est pas là. Et surtout, surtout, l'affaire est que, en 2000, que les Français sachent bien, quand le délai de l'IVG a été augmenté et que ça devient techniquement, pour les gynécologues, plus glauque de le faire. C'est ma question. Vous, vous représentez les praticiens. Vous le ferez ? Vous le feriez ? Je termine ma démonstration. Ce n'est pas une démonstration. Je termine de transmettre les faits et les chiffres. En 2001, quand la loi Aubry a voté un recul de deux semaines, comme techniquement c'est glauque et qu'on est dans la trivialité des choses, 30% des gynécologues qui pratiquaient l'IVG ont arrêté de le faire. On est 30% de moins aujourd'hui qu'on était il y a 20 ans pour pratiquer des IVG. On n'est plus dans la technique de l'aspiration. Et donc, au-delà de cette question, cette loi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a diminué l'offre et on se retrouve évidemment 20 ans plus tard dans la même situation. Et donc, elle est contre-productif pour vous cette loi. Recommençons. Il va y avoir très probablement beaucoup de gynécos qui vont renoncer de le faire et on sera plus loin. Et vous-même, c'est ma question. Je termine. De notre point de vue, les gynécologues, il nous semble que quand une femme arrive pour a pris la décision de demander une IVG et que le délai moyen est de 3 semaines, si la limite est à 14 semaines, toutes les femmes qui mettent plus de 6 semaines à se décider à faire une IVG ou qui arrivent au-delà de 11 semaines pour demander une IVG se retrouvent de facto au-delà du délai. Donc, la question n'est pas de sans cesse reculer ce délai. La question est de faire en sorte que nos services de santé, que nous finançons tous avec nos impôts, puissent permettre aux femmes d'avoir... Le mot oratoire, moi, à mon point de vue, là où vous auriez de l'utilité puissante, c'est de dire non, quand une femme demande une IVG, il faut que le délai maximum, c'est 4 jours et l'exécution se fait rapidement derrière. Je réponds 5 sur 5. Je réponds à votre question. Personnellement. Il se trouve que je fais des IVG et je fais des IVG d'indications médicales aussi pour des enfants qui sont porteurs de malformations. Donc, moi, personnellement, je suis bien placé pour savoir de quoi il s'agit. Je fais des interruptions médicales de grossesse jusqu'à terme, y compris sur des bébés de 3 kilos. Donc, ce n'est pas moi qui vaut venir la faire. Je suis parfaitement en capacité et technique et éthique et philosophique et de compétence parce qu'il y a cette clause de conscience et que vous nous dites que les médecins pourraient, au fond, l'utiliser davantage. Vous, personnellement, ma question, elle porte sur votre choix personnel. Vous le feriez ? Personnellement, je n'aurais pas de problème à faire ça. La question est qu'on ne va pas appuyer une politique de santé publique sur ma position personnelle. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi votre ressenti. Bien sûr. Je ne suis pas législateur pour opposer les uns aux autres. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'opposer les gynécologues obstétriciens aux femmes qui souhaiteraient vivre une interruption volontaire de grossesse pour, en effet, différentes raisons qui leur appartiennent. Or, aujourd'hui, madame, nous avons fait, encore une fois, une étude sur à peu près 18 mois sur l'ensemble du territoire national. Sachez, et en effet, puisque vous prenez à témoin les Français, je leur dis également, sachez que sur un certain nombre de territoires, aujourd'hui, la réalité, c'est que les femmes n'ont pas accès à l'interruption volontaire de grossesse. Peut-être parce que certains professionnels de santé, en effet, ne souhaitent plus l'exercer, mais également parce qu'il y a une problématique de formation, de démographie médicale, soyons francs, et que ce qui est important pour une femme qui vit une interruption volontaire de grossesse, c'est d'être accompagnée. Qu'est-ce que vous répondez à madame qui vous dit qu'au fond, la loi va avoir un effet contraire. Rallonger le délai, pénurie de médecins. L'important, en tout cas, retrait des médecins. L'important, aujourd'hui, c'est que les femmes, elles soient accompagnées par des professionnels qui les connaissent, qui sont techniquement armées pour pouvoir procéder à ces interruptions volontaires de grossesse et qui souhaitent les accompagner. Ce que vous faites aujourd'hui, et on vous en sait, Grès, mais ça, c'est très important. Et c'est tout l'intérêt de l'ouvrir, notamment, aux sages-femmes qui connaissent très bien le corps des femmes, peut-être mieux que certains internes, et qui sauront très bien pratiquer ces interruptions C'est que les sages-femmes, elles aussi, sont concernées par ce texte de loi. C'est probablement le point le plus important. En plus du délai légal, les sages-femmes, jusqu'à 10 semaines pourront pratiquer des IVG. Donc vous, l'argument de médecins qui finalement risqueraient d'être moins nombreux, il ne pèse pas pour vous ? Non, parce que nous, en fait, si justement, on est autour de la table aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui soutiennent ce projet de loi, des médecins qui travaillent au planning, des médecins qui font partie d'autres organisations professionnelles qui ne sont pas effectivement le Collège national, et qui disent que oui, effectivement, les deux semaines supplémentaires leur convient. On n'aurait pas ce débat aujourd'hui s'il n'y avait pas un consensus assez important. le président du Collège national des généalicologues et le collègue de Mme Niamnian est également contre pour les mêmes raisons. Et il était contre en 2001 aussi, je souligne. Donc pour vous, il y a en gros 55 ans dans la communauté médicale. Et pour revenir sur le point de la méthode, je me permets quand même de dire que dans le cadre du travail de la délégation aux droits des femmes, le collège, évidemment, a été associé. Nous avons sollicité le collège pour venir devant la délégation aux droits des femmes, que l'ensemble des corps ont été auditionnés et un grand nombre de visites sur le terrain ont également été réalisées. Donc on ne peut pas non plus dire que ce travail a été réalisé en catimini derrière le dos de la société civile puisqu'il est le fruit de 18 mois de travail de la délégation aux droits des femmes. J'ai du mal me faire comprendre. C'est pas... Moi, la question... Je pense que ce débat vaut plus qu'un débat sur la technique. Oui. Absolument. Mais d'ailleurs, le travail de la délégation n'est pas sur la méthode. La concertation a eu lieu d'après les parlementaires. J'ai une question toute simple. On s'aligne sur l'Espagne. Ça se passe bien en Espagne. Ça va être le même... Allez demander aux gynécologues le type de complications qu'ils ont sur les IVG réalisées tardivement. Pardonnez-moi. En Angleterre, c'est beaucoup plus important. Un point très important. Je crois que c'est probablement le point le plus important. Le fait, excusez-moi, mais le troisième point, le fait de l'ouvrir aux sages-femmes est un point crucial parce que nous allons donc offrir, ouvrir, pardon, le nombre de professionnels pratiquant l'interruption volontaire de grossesse. Donc, de fait, l'offre va être renforcée. Les femmes, très probablement, vont pouvoir être accueillies et accompagnées dans les plus brefs délais. Et donc, vous savez très bien que les complications sur les IVG ont lieu lorsqu'elles sont pratiquées plus tardivement. Donc, plus les femmes seront accompagnées dans les premiers délais et plus l'offre sera importante, moins les complications seront là. On est parfaitement d'accord. Vous savez très bien que ce point, il est déterminant sur la sécurité également des femmes sur le plan médical en matière d'interruption de grossesse. Madame, vous me dites vous-même, ça sort de votre bouche, plus on fait des IVG tardifs, plus c'est dangereux pour les femmes et vous, vous portez une loi qui augmente le délai. Vous savez très bien que ce délai-là, on l'a dit, concerne un pourcentage très faible de femmes et celles-ci seront en effet accompagnées par des gynécologues optétiques. Vous vous répondez, vous voudrez que ça circule un petit peu. Vous l'avez dit vous-même à terme. Pour conclure. Je pense qu'on pratique des avortements tardifs en France, vous le dites vous-même parce que la France est un des pays qui pratique le plus d'interruptions médicales de grossesse. Combien de professionnels sont formés à ça ? Pourquoi on peut pratiquer des IMG ? Pourquoi la Hollande, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ? Parce qu'on rit beaucoup des Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, il n'y a pas de délai. Aux Etats-Unis, on va jusqu'à la fin. Au Colorado, c'est le seul endroit. Voilà, ça dépend des Etats. Mais il y a des endroits où on peut... Au Canada, il n'y a pas de délai. Six mois, jusqu'à six mois. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne pourrait pas faire la même chose ? Pourquoi est-ce qu'on nous oppose en fait à une complication technique ? Parce que le collège oppose des complications techniques en fait du... Parler du collège des gynécologues. Le collège des gynécologues. Alors que sur plein d'autres aspects, on le pratique. Nos voisins le pratiquent, ce n'est pas sorcier. C'est vrai qu'on se dit 12-14 semaines alors qu'au Royaume-Uni, c'est six mois. On n'en est pas du tout là, six mois de grossesse. Oui, mais c'est... On n'est pas dans les mêmes techniques alors, hein, de travail. Bon, soit on déballe là toutes ces histoires-là techniques aux Français qui nous écoutent, mais on ne parle pas de la même chose. Faire une intervention de grossesse à 24 semaines, ce n'est pas tout à fait la même. Mais ça n'est pas ce qui est dans la loi. C'est pas la même que de la... Non, non, non. Nous n'ouvrons pas un débat qui n'a pas lieu. Non, nous ne parlons pas de 24 semaines. On n'est pas sur cet exemple-là. On dise les choses très clairement. Comment vous faites accoucher une femme à 24 semaines dans le cadre d'une IVG ? L'enfant, il n'est vivant, hein ? On est bien d'accord ? Mais il n'est vivant. Oui, mais attendez. Non, mais par contre, vous avez voulu parler des anglais. Allons au bout. Je ne veux pas parler des anglais. Très bien. Je dis juste que... C'est moi qui l'ai fait pour des questions. Ça n'est pas dans la loi et ça n'est pas ce que soit le législateur. N'ouvrons pas une boîte de Pandore qui a... Je voudrais pouvoir m'expliquer jusqu'au bout. Je vous en prie. Mais parlons de ce qui est dans la loi. Mais c'est vous qui m'avez amenée en Angleterre, aux Etats-Unis. Moi, je n'ai rien demandé, moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à plus de semaines dans ce texte de loi. Alors, revenons en France. Là où d'autres ont beaucoup plus loin. Les sages-femmes ne sont pas formées aux techniques chirurgicales. Qui va les former ? Sur quel temps de travail ? Elles savent mettre des stérilets. Sur... Enfin, mettre un stérilet, ce n'est pas pareil que faire un curtage. Je voudrais terminer. Sur quel temps de travail ? Qui va les former ? Et sur quel budget ? C'est la question des moyens à l'hôpital et on y revient toujours en permanence. Vous dites vous-même, si les femmes pouvaient être accueillies plus tôt, en plus grand nombre, on n'aurait pas besoin d'aller si loin. C'est tout le sens d'introduire les sages-femmes. C'est tout le sens d'introduire les sages-femmes. Les sages-femmes sont déjà en possession de faire des vivés. Les sages-femmes vont être accompagnées pour se former à ces nouvelles techniques. Est-ce qu'il y aura des moyens ? C'est la question des moyens qui est posée. Bien sûr. Et d'ailleurs, elles sont extrêmement volontaires. Il ne s'agit pas, encore une fois, de contraindre les sages-femmes. à pratiquer des IVG. Soyons clairs. Ce seront les sages-femmes qui sont désireuses d'accompagner les femmes qui pratiqueront ces IVG. Il ne s'agit pas en aucun cas de contraindre des élèves sages-femmes ou des sages-femmes de pratiquer... C'est très clair. Question politique, pour terminer. Ce texte, il a toutes les chances d'être adopté dans l'hémicycle, cette proposition de loi, même si le gouvernement reste assez en retrait. On ne sait pas très bien ce qu'il va... Il a été adopté en commission. Et vous l'avez dit vous-même dans votre documentaire, je crois qu'il y a une unanimité sur les bancs. Donc, je ne suis pas le gouvernement. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui quelle sera la position du gouvernement. Que vous a dit Olivier Véran, là-dessus, le ministre de la Santé, il l'accompagne. Sur les parlementaires, les parlementaires seront présents en force le 8 octobre pour voter cette loi. On suivra ça. Laurent Joffrin, dernière question pour ce débat. On est sur le sociétal et on voit que ça change la vie. Ça change la vie au quotidien. La semaine dernière, c'était le congé paternité. Aujourd'hui, on parle de l'IVG. Au fond, ce n'est pas ces sujets-là qui font la politique aujourd'hui. Le reste, on ne se rend pas forcément compte des changements. Mais là, c'est immédiat et ça fait réagir. C'est manifestement concret, immédiat et de vie quotidienne. Mais il y a d'autres sujets. Si on vous baisse votre salaire, c'est immédiat. Personne ne baisse les salaires. En tout cas, le SMIC en France. C'est vrai que ces sujets de société prennent une place de plus en plus importante parce que finalement, on se dit que c'est là que le clivage politique opère le plus. Ça ne va pas substituer les questions sociales. D'ailleurs, c'est lié. Manifestement, il y a un lien entre les femmes qui n'arrivent pas à accéder à ce droit et leurs conditions sociales. Pas nécessairement. Il y a des cas qui se retrouvent hors des délais. Vous amorcez tout à fait la transition, mesdames. Je pense que tous les arguments ont été mis sur la table. Je vous remercie infiniment. On va parler un petit peu de vous, de votre projet politique redonné vie aux idées sociales démocrates et une chance pour la gauche en 2022. C'est parti. Et donc, vous publiez ce livre pour reconstruire la gauche. « Anti-Macron, recueil de chroniques parues dans Libération », je le disais. C'est plus fin que le titre, mais vous le disiez aussi, ce n'est pas à vous qu'on va apprendre l'importance d'un titre. Mais franchement, c'est quoi ? Je suis arrivé à cette conclusion. Ça veut dire quoi, cette posture ? Vous êtes maintenant dans l'anti-Macron. Voilà, c'est banal. Oui, mais l'opposition, ça fait un programme, être anti-Macron ? Non, non. Ce livre est le recueil des chroniques que j'ai faites dans Libération, qui sont des chroniques vivantes, si possible, ironiques, un peu drôles, parce que la politique n'est pas obligée d'être toujours ennuyeuse. Mais vous aviez décidé quand même, parce qu'il est fort, ce titre, de vous poser de façon claire et nette contre le président de la République. Pour quelle raison ? Oui, pour la raison suivante. C'est qu'au début, c'était séduisant. Oui, pour beaucoup de gens, en tout cas. Vous aviez quelqu'un qui disait « On va prendre des deux côtés, à droite et à gauche, ce qu'il y a de bien, ou ce qui nous paraît bien, et puis on va faire une synthèse intelligente, et on va renouveler la vie politique. » Mais ça, ce n'est pas du tout passé comme ça, quand on regarde bien. Les premières mesures, elles ont favorisé, plutôt les favoriser quand même. Et quant aux réformes, elles ont souvent, pas toujours, il y a eu des réformes sociales, je ne le nie pas, mais les réformes les plus spectaculaires ont porté atteinte à beaucoup d'acquis sociaux. Et puis, il y a eu ces phrases qui ne sont pas seulement des maladresses, qui sont des phrases spontanées et qui traduisaient une forme de condescendance envers les gens de peu. Et donc, ça a donné des remous sociaux très importants. Donc, il n'a jamais été de gauche pour vous depuis qu'il est président Emmanuel Macron ? Il y a eu des mesures qui nous conviennent très bien, ou qui nous conviennent très bien. Mais globalement parlant, on arrive à une France qui est plus divisée, beaucoup plus divisée aujourd'hui qu'elle n'était au départ. Et d'ailleurs, c'est dans les chiffres, qui est plus inégale. Et où la justice sociale, sauf que sur certains points, il y a eu des doublements des classes, il y a eu d'autres mesures. Mais globalement, la justice sociale n'a pas été favorisée par ce mandat. On va en parler. Pour le titre. Vous essayez de travailler un projet pour la gauche et rassembler la gauche. La question, c'est jusqu'où ? Pour l'instant, c'est la gauche façon puzzle. C'est dommage parce qu'il y a un espace politique pour gagner en 2022. On voit cela avec Nathalie Guilloire. Voici la photo de famille idéale de la gauche. une famille aujourd'hui morcelée, éclatée façon puzzle. Et le seul qui avait réussi à recoller ses pièces, c'est François Mitterrand. Le programme commun est un programme ouvert à toutes les organisations démocratiques, à tous les citoyens qui voudront bien se placer dans le cadre de l'union de la gauche et de son combat nécessaire. Les trois parties de gauche étaient représentées par leur leader. Une image qui fait rêver Laurent Joffrin qui, ce 20 juillet, a lancé son mouvement pour les engager. Je veux d'abord déclencher un mouvement qui vient de la société pour élaborer un projet de transformation sociale crédible qui puisse servir de plateforme pour une victoire en 2022 autour d'une gauche du réel. Première mission donc pour Laurent Joffrin, faire taire la guerre des chefs qui fait rage à gauche. Ce que je vous dis, c'est que pour gagner l'élection présidentielle future, il faut un candidat unique pour l'ensemble de la gauche et les écologistes. Un candidat, oui, mais lequel ? Le temps des écologistes est venu. Ils ont eu leur chance. Les socialistes, les libéraux, les républicains, ils ont eu leur chance et ils ont failli. Pourquoi nous plutôt que d'autres ? Mais je vous ai déjà dit, le problème avec les écologistes ne produisent pas l'écologie, c'est le social. Et si tout cela pense que le parti communiste français comme en 2017 et en 2012 ne présenteront pas de candidats, je dis à tout le monde, vous vous trompez. Dans ces conditions, cette gauche semble bien irréconciliable selon Manuel Valls. Je pense qu'on peut refaire d'une manière ou d'une autre la gauche pluriale. On se fout de la gueule du monde, ce n'est pas le sujet. On ne peut plus avec cette gauche-là. Je ne parle pas des électeurs, je parle de ces appareils, ces militants. Sans compter que d'autres ténors pourraient s'inviter dans la course à la présidentielle comme Anne Hidalgo, François Hollande et même Christiane Taubira. Ce morcellement de la gauche, qui n'est pas d'ailleurs que sur les personnes, qui correspond aussi à des clivages de fonds, ça vous désespère ou pas ? Pas du tout, parce que si j'étais désespéré, je ne ferais pas ce que je fais. Alors, le rassemblement, vous le voyez comment ? En deux temps, la gauche n'a jamais gagné quand le troisième courant, celui dont je me réclame, qui est un courant de l'action, c'est-à-dire de la réforme, la gauche réformiste, qu'on appelait social-démocrate, elle n'a jamais gagné sans que ce courant soit fort. Ça n'existe pas. Mais il n'est plus fort aujourd'hui, vous le reconnaissez. Et il n'est plus majoritaire à gauche. Il n'est plus majoritaire, absolument. D'où ma démarche. Il faut essayer de le renouveler, de le réinventer, de le dépasser et de l'unifier. C'est la première phase. L'unifier jusqu'où ? Les sociodémocrates avec qui ? Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui se situent, de citoyennes qui se situent entre l'écologie et Macron. Je laisse de côté la France insoumise qui veut de toute manière présenter un candidat. Je n'ai pas la peine de se fatiguer. Donc le rassemblement, c'est sans Mélenchon ? Oui, alors à moins qu'il change d'avis. Tout est possible. On ne sait jamais. Sur quoi il faudrait qu'il change d'avis ? Mais attendez. Ça m'intéresse de savoir jusqu'où ? Je vais terminer. Une fois que vous avez... Si on arrive à réunir les gens qui vont de l'écologie à Macron, du parti écologique à Macron, vous avez déjà une force importante. Il y a beaucoup de gens. Quand vous dites Macron, c'est les déçus de Macron qui va a priori se représenter. Peut-être qu'il y a des macronistes d'aujourd'hui qui demain ne le seront plus. Allez savoir. Là, vous avez beaucoup de monde. Si vous prenez les déçus du macronisme, ça fait quand même du monde. Si vous prenez les gens qui ont voté socialiste et qui ne le font plus, ça fait beaucoup de monde. Et donc tous ces gens-là, il faut leur proposer un projet. Il faut leur proposer des idées, des propositions qui soient neuves et qui soient crédibles. C'est-à-dire dont on sait qu'une fois qu'on est au pouvoir, on tient la promesse. Parce que faire des grandes promesses et arriver au pouvoir... Vous savez, j'ai regardé les comptes, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Quand on regarde ce que vous défendez sur le fond, au-delà des personnes, on a compris qu'ils étaient nombreux à les candidats potentiels, l'Europe, vous descendez, vous êtes favorable à une économie de marché. Ou à la condition qu'elle soit régulée. Régulée. Pas à l'économie de marché d'aujourd'hui. Absolument. Vous n'êtes pas favorable à la décroissance. Non. Clairement. Vous pensez qu'on peut faire confiance au progrès, à la science et à la croissance pour lutter pour le climat. Ça dépend de la définition du progrès, attention. Certes, mais en tout cas, la science... Il a changé, la définition a changé. Mais vous pensez que la croissance et le progrès peuvent nous permettre d'avoir des outils pour lutter contre le réchauffement ? les secteurs polluants et croître les secteurs propres. Laïcs aussi. Ça se trouve, la résultante serait une croissance. Républicains. Oui. Là aussi, il faut renouveler. Prenons le universaliste républicain. Les gens disent que c'est abstrait, c'est ancien, etc. C'est vrai que c'est ancien, ça date de 1792, à peu près. Donc c'est très ancien, effectivement. Enfin, c'est nos principes. Mais si on s'en tient là, ces gens-là ont raison. Il faut que la promesse républicaine d'égalité des chances entre les gens qui sont issus de certains quartiers et qui sont issus d'autres quartiers devienne réelle. Et pour qu'elles deviennent réelles, il faut des procédures. Quand on a dit il faut que les femmes accèdent à l'égalité, on a fait la parité. Pas partout, mais enfin, on a essayé de faire dans certains secteurs la parité. Si on ne l'avait pas fait, ça n'aurait pas marché. Donc il faut trouver des procédures. Je ne dis pas que c'est la même procédure, pas forcément des quotas, mais en tout cas, il faut faire en sorte que les gens qui sont issus des quartiers populaires ou des villages qui sont mal desservis ou qui se sentent écartés, abandonnés, il faut que ces gens-là accèdent à des responsabilités. Pour le faire, il ne suffit pas de dire que c'est le même droit pour tout le monde. Il faut des procédures. Je prends un exemple. Dans mon journal, Libération, celui que j'ai dirigé pendant longtemps, on a fait une enquête de combien y a-t-il de fils d'ouvriers et de fils d'employés. Ça me paraissait bizarre de faire cette enquête. Je dis, bon, faisons l'enquête. C'est minuscule. C'est ultra minoritaire. Alors que dans la population... Quand je vous entends le combat pour l'égalité des chances, contre la signation à résidence, il n'est pas chez Macron ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'il a fait de précis dans ce domaine ? Je ne me souviens pas. En tout cas, il en parle. S'il a fait dédoublement des classes, c'est très bien, par exemple. La maternelle, l'école à des trois ans. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Par exemple, les procédures de stage se font par cooptation aujourd'hui. Donc les gens ont fait venir en stage des gens qu'on connaît, comme ceux qui sont en place, en général, ils sont des classes moyennes ou supérieures, mais ils prennent des stagiaires qui viennent du même endroit. Donc il faut des procédures. Et on travaille là-dessus. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Mais en tout cas, ça, ça renouvelle la culture de la social-démocratie classique parce que ce sont les valeurs républicaines. Il n'y a pas de quota ethnique là-dedans. Il n'y a pas de discrimination positive. Mais il y a une volonté précise de faire en sorte que l'égalité des chances ne soit pas un vain mot. Alors justement, pour rebondir sur cette question de la social-démocratie, je salue Richard Verlier. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Laurent Joffrin. Je suis à l'écœur dans cette émission du quotidien Le Temps, quotidien suisse. Et vous avez deux, trois choses à dire à Laurent Joffrin. Serait-il le dernier social-démocrate de notre pays ? Eh bien oui, parce qu'effectivement, Laurent Joffrin veut renouveler la social-démocratie comme il vient de l'expliquer. Mais regardons un peu ce qui se passe à côté de la France, au-delà de nos frontières. Alors il y a quelque chose que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que Laurent Joffrin est très féru d'histoire. Il est spécialiste de Napoléon. Entre autres. Il a écrit notamment un livre sur la bataille de Waterloo où il explique que in extremis, ça s'est joué vraiment à la fin. Eh bien, Napoléon aurait pu l'emporter mais ce n'a pas été lui. C'est Wellington. Alors quand on regarde la social-démocratie en Europe, on se dit que quand même c'est plutôt Waterloo. Partout où on regarde. Quand on regarde l'Allemagne, par exemple, là c'est le bastion historique de la social-démocratie. Alors elle a réussi, le SPD a réussi à Hambourg. Mais très franchement, il revient de très loin et c'était un de ses bastions parce qu'aux dernières européennes, 15%, 15% c'est 5% de moins que les grunens, les verts allemands et il y a eu cette débat que des dernières législatives en 2017 avec pourtant un plan d'avenir qui ressemblait d'ailleurs un peu à ce que vous proposez. Alors allons voir du côté de l'Espagne. Là, il y a un président du Conseil socialiste au pouvoir, Pedro Sanchez, mais il est totalement ligoté. Il n'y arrive pas. La seule chance qu'il a en ce moment, c'est que son allié radical, à savoir Podemos, est en plus mauvaise posture. Regardons du côté de l'Italie. Là, c'est simple. Le vocabulaire socialiste ou social-démocrate a juste complètement disparu de la carte politique. Alors il reste, certes, le Portugal, un parti socialiste qui a toujours été très centriste et qui continue de l'être. Il reste évidemment la Scandinavie. Mais moi, la question que j'ai envie de poser à Laurent Geoffrin, lui qui a tant scruté la bataille de Waterloo, est-ce que vous n'êtes quand même pas l'un des derniers grognards comme lors de cette défaite ? Ce que vous me suggérez, au fond, c'est qu'il faut être du côté du Manche. Non, ça veut peut-être dire de regarder où sont les... Votre critère, c'est de savoir qui est fort, qui est faible. Comme je suis du côté du faible, j'ai tort. C'est ça que vous dites ? Pas exactement. Je dis qu'ailleurs, les efforts de renouvellement n'ont pas marché. Pourquoi ça marcherait en France ? Vous n'allez pas sur le fond. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort ? Je prends un exemple. Aujourd'hui, pendant des années, on nous a expliqué que l'État devait reculer. C'était la doxa. C'était la pensée dominante. L'État doit reculer. L'État coûte trop d'argent, il intervient, la société, le marché doivent décider pour l'essentiel des choses. L'État doit avoir un petit rôle mais aussi petit que possible. Et là, l'État a radicalement changé. Ça a totalement changé. Maintenant, les gens se tournent vers l'État et disent que c'est l'État qui doit faire la stratégie du pays. Je constate que cette vieille idée de la gauche qu'on disait complètement décalée est revenue en force. Je voulais vous montrer un petit dessin pour terminer parce que le temps presse et je voudrais qu'on aille sur le dernier débat mais ça rejoint ce que vous disiez sur la crise. Vous l'avez forcément vu, ce dessin de CAC dans l'Opinion. On vous voit aux côtés de François Hollande et ça tombe sur un mec de droite. Tous ces milliards qui sortent des caisses de l'État qu'on peut investir dans l'économie saloperie de virus et on voit derrière Bruno Le Maire. Ma question, elle est toute simple. Vous ne roulez pas pour François Hollande ? C'est ce qu'on dit parfois. Vous me posez souvent cette question parce que je le connais bien. Vous êtes proches. Mais vous savez qui va être candidat ? Je ne sais pas et vous non plus. Donc je ne roule pour personne à ce stade dans la mesure où je n'ai pas de candidat. Il n'y en a pas. Personne ne s'est déclaré. Et le jour où il y en aura une candidate, un candidat, j'aviserai. Pour l'instant, c'est une association, c'est les membres de l'association qui décident... Qui travaillent sur un projet. C'est très clair. Merci beaucoup, Richard. Laurent Geoffrin, vous restez avec nous. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures à l'Assemblée nationale ? C'est l'heure de la chronique de Thomas Després. Forte demande, vous le savez, citoyenne pour être associée à la décision politique. Et bien justement, aujourd'hui, à l'Assemblée, une plateforme a été mise en ligne. N'est-ce pas, Thomas ? Oui, exactement, mais elle a mis une plateforme pour recueillir les pétitions des citoyens. Et c'est une petite révolution. Je vous raconte pourquoi. Alors, on a tous ou presque dans notre vie déjà signé une pétition contre l'arrêt d'une émission de télé ou alors pour manger plus de frites à la cantine. Non, plus sérieusement, le droit de pétition, c'est un sujet qui vient très régulièrement au cœur de l'actualité. Et l'Assemblée a du coup décidé de rénover son droit de pétition qui existait depuis des années en l'inscrivant sur un site internet pétition.assemblénationale.fr. Sur cette plateforme, il est dorénavant possible aux citoyens d'inscrire leurs propres pétitions et de les voter. C'était ce que souhaitait Emmanuel Macron lors de son discours au congrès de Versailles en 2017. Je souhaite que le droit de pétition soit revu afin que l'expression directe de nos concitoyens soit mieux prise en compte et que les propositions des Français puissent être présentées à la représentation nationale. Bonjour Sylvain Mazerman. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée, très engagé sur les sujets de règlement et de la modernisation de l'Assemblée. Concrètement, comment elle s'organise cette plateforme ? Alors concrètement, vous vous connectez, des pétitions et des thématiques de pétitions s'ouvrent. Dès lors que ces pétitions atteignent 100 000, cette pétition est débattue dans la commission thématique qui est compétente et au-dessus de 500 000, la conférence des présidents est saisie pour un débat en hémicycle. Mais 500 000 signatures avant d'avoir le droit d'être inscrit à l'ordre du jour de l'hémicycle, ce n'est pas inatteignable ? Non, pas du tout. Regardez les chiffres. Atteindre 100 000 pour arriver à la commission, c'est tout à fait faisable. 500 000 dans 30 départements parce qu'il faut que le sujet soit réparti. On verra. Seule l'histoire le dira. Les députés n'ont pas attendu cette plateforme pour se mettre à signer des pétitions, que ce soit pour le bien-être animal, le droit de vote à 16 ans ou encore la privatisation d'ADP. Mais que pensent-ils de cette initiative de l'Assemblée nationale ? On leur a posé la question. C'est une bonne chose que l'Assemblée nationale se mette aux pétitions ? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ce que les Français le demandent. Et si nous, en tant que parlementaires et en tant qu'élus des citoyens, on n'est pas capable d'écouter ce que les Français nous disent, c'est embêtant. Il faut que les citoyens ne se contentent pas de voter tous les 5 ans pour relire leur député, mais qu'entre eux, ils puissent saisir l'Assemblée nationale. Pour faire face à la crise de confiance, certains de mes collègues pensent que la démocratie participative peut compléter, alors qu'en réalité, elle mine fondamentalement le mandat représentatif. Bon, voilà Myriam, vous voyez que le sujet ne fait pas complètement l'unanimité. Toujours est-il qu'il y a déjà 6 pétitions sur le site internet de l'Assemblée. La dernière mise en ligne ce soir veut protéger les hérissons. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, le face-à-face sur un sujet qui va vous intéresser. J'en suis sûre, Laurent Geoffra. Face-à-face ce soir entre Laurent Saint-Martin, bonsoir. Vous êtes député La République en marche du Val-de-Marne et rapporteur général du budget. Je signale au passage ce petit livre, La fabrique de l'impôt pour un consentement citoyen. Ça vient juste de sortir chez Alma Éditeur et vous êtes face ce soir à Mathieu Plannes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, face-à-face qui porte ce soir sur les aides de l'État aux entreprises. Vous le savez, le gouvernement a présenté son budget en début de semaine, 10 milliards d'euros d'impôts en moins pour toutes les sociétés, sans distinction, celles qui profitent de la crise, les entreprises du numérique, la grande distribution, comme celles qui sont menacées de faillite. Les clés pour comprendre d'abord, avant de vous laisser la parole avec Elza Mondagava. L'État, les entreprises et les aides publiques, une équation parfois compliquée. De quelles aides parle-t-on ? Au plus fort de la crise, l'État a pris en charge les salaires d'une partie des Français au travers du dispositif du chômage partiel. Il a par ailleurs garanti des prêts pour les entreprises en difficulté. Un fonds de solidarité a été mis en place pour aider les secteurs très touchés par la crise, comme l'hôtellerie ou la restauration. 20 milliards d'euros ont été débloqués pour soutenir les entreprises dites stratégiques comme Air France et Renault. Enfin, le gouvernement tient sa promesse de baisse de l'imposition. 10 milliards de baisse des impôts de production l'année prochaine. Un impôt sur les sociétés ramené à 25% d'ici à 2022. Voici donc la panoplie des aides que l'État met en place pour ces entreprises. Pourtant, sur le front social, c'est avis de gros temps. Alors, joue-t-elle le jeu ? Bridgestone, 863 emplois menacés. Air France, 7500 postes supprimés, 1233 chez Nokia. Et un point commun, ces entreprises ont toutes touché des aides publiques. Bridgestone, des aides de la région, de la communauté d'agglomération et surtout 1,8 million d'euros au titre du CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi de François Hollande. Air France, de son côté, a vu l'État lui prêter 7 milliards d'euros pour faire face face à l'épidémie de Covid-19. Nokia a touché plusieurs centaines de millions d'euros grâce au Crédit d'impôt recherche. Pour certains, cela ravive un débat. Faut-il un meilleur ciblage des aides ou instaurer des contreparties ? Difficile d'avoir des taux d'imposition différents. Les conditions pourraient donc être sur le maintien dans l'emploi, la relocalisation ou bien les enjeux environnementaux. Mais le gouvernement semble plutôt évoquer la nécessité de créer un climat de confiance avec des entreprises qui ont subi de plein fouet la crise économique. Laurent Saint-Martin, est-ce que vous assumez avec cette relance d'aider des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin ? Je pense d'abord que toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans ce plan de relance, que ce soit la toute petite entreprise ou la grande entreprise du CAC 40 pour des raisons différentes avec des affaiblissements différents pendant la crise. Elles ont profité au fond de la crise dans son numérique ? Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, un climat d'investissement et un climat de recréation d'emploi dans un pays, ça concerne l'ensemble des entreprises, même celles qui n'ont pas forcément beaucoup perdu au moment du confinement. Évidemment, tout ça est interdépendant. Ce que je voudrais juste dire par rapport à votre reportage, c'est que créer un climat de confiance dans la reprise pour une entreprise n'exclut en aucun cas la notion de contrepartie. Moi, je préfère le terme d'engagement réciproque. Il ne faut pas opposer les deux. C'est très franco-français d'opposer les deux, comme si l'entreprise était un objet méchant qu'on peut aider, qu'on peut aider à survivre si seulement elle se comporte de telle ou telle manière. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut effectivement donner les conditions de l'investissement dans notre pays pour créer de l'emploi, pour qu'il y ait des conditions de marché demain qui leur soient favorables, pour qu'on crée justement les meilleures opportunités économiques pour notre pays et pour l'Europe. Et en parallèle, rester exigeant vis-à-vis du monde de l'entreprise, vis-à-vis d'un certain nombre de progrès qui sont attendus, on est dans un pays où le dialogue social est effectivement plutôt mauvais, la plupart du temps, malheureusement, et je crois qu'on pourrait s'inspirer d'autres pays pour progresser après cette crise sur cette voie-là. Mathieu Plannes, aider toutes les entreprises sans les cibler pour créer un choc de confiance. Ça compte la confiance ? Vous êtes économiste, forcément, vous le savez. Ça compte surtout en ce moment, mais je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Là, on est en temps de crise, donc on est dans un monde un peu particulier avec des chocs sectoriels très différents. La question qui est posée, c'est est-ce que finalement le plan de relance a bon ciblage ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Si on prend les baisses d'impôts de production, parce qu'il y a des aides sectorielles à tous les secteurs qui ont été frappées très durement, l'automobile, le transport aérien, la culture, etc. Les impôts vont baisser 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de production. Ça, le faire sans aucun ciblage, ça peut avoir un effet, un effet rapide, parce qu'il y a urgence. Il y a un ciblage. Il y a un ciblage qui est un peu plus industriel, parce que les impôts sur la production touchent un peu plus le secteur industriel. Non, la question, elle est là, c'est que je ne suis pas sûr effectivement que la baisse des impôts sur la production soit la bonne réponse à la crise. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ça ne va pas toucher particulièrement les entreprises les plus en difficulté. et c'est vrai que dans le dispositif de relance, il y a 3 milliards qui sont mis pour le renforcement des fonds propres. Or, moi, il me semble que dans les 6 prochains mois, il y aura des grandes difficultés pour les entreprises sur leur rentabilité, leur solvabilité. Et donc, il me semble que c'est sous-calibré dans le renforcement des fonds propres. Là, le gouvernement... Ce que vous voulez dire, c'est qu'en baissant les impôts, on ne traduit pas tout de suite une nécessité urgente. Il fallait quoi ? Donner des chèques aux entreprises ? En revanche, ce n'est pas une mauvaise mesure en soi. C'est une mesure de compétitivité. On sait que ça touche plutôt l'industrie, le secteur exportateur. Mais c'est vrai que c'est une mesure pérenne, ce n'est pas une mesure de relance. Une mesure de relance, elle est plutôt temporaire. C'est là où je reprocherais peut-être le choix dans la relance de faire une baisse des impôts sur la production. Et donc, voilà, c'est plutôt sur cette question de ciblage et de savoir la temporalité. Est-ce qu'on maintient ce dispositif de façon pérenne ? Et là, si on le fait, ça veut dire, à ce moment-là, il faut réfléchir à la fiscalité sur les entreprises dans leur globalité. Et notamment, ne peut-être pas baisser l'impôt sur la société parce que ça veut dire qu'on va avoir un problème de financement. Si on baisse les impôts sur la production, alors à ce moment-là, il va falloir trouver de nouvelles ressources. Et donc, il y a tous ces enjeux-là derrière. Alors, réponse. D'abord, une précision sur les 3 milliards d'euros qui sont mises pour le renforcement des fonds propres des entreprises. Ce sont 3 milliards d'euros de garantie d'État pour des prêts participatifs bancaires qui vont eux-mêmes renforcer les fonds propres des entreprises. L'effet de levier, il est de 1 pour 5. Donc, on serait sur des encours bancaires en prêts participatifs de 15 milliards d'euros. Pas trop technique, c'est difficile. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on met 3 milliards d'euros d'argent public pour 15 milliards d'euros investis dans les entreprises. Qui n'auront pas forcément des faits à court terme alors qu'il y a urgence. En fait, il faut expliquer ce qu'est un impôt de production. Le problème de l'impôt de production, c'est qu'il taxe une entreprise avant même qu'elle ait créé de la richesse, avant même qu'elle ait démontré une capacité à faire du profit. Il n'y a rien de plus injuste quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes une personne morale, qu'on vous taxe uniquement parce que vous vous situez dans un pays. On est le seul pays dans le monde à faire ça. Il n'y a pas d'équivalent. Qu'on taxe une entreprise sur des bénéfices, c'est tout à fait normal. Encore faut-il que ce soit dans des proportions à peu près compétitives par rapport aux autres pays. Mais qu'on taxe une entreprise juste parce qu'elle vient mettre une usine dans votre territoire, il ne faut pas s'étonner que les entreprises françaises aient délocalisé pendant tant de décennies. La priorité de ce plan de relance c'est la relocalisation industrielle. Mathieu Plannes l'a bien dit, il y a un ciblage. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais parmi les impôts de production, effectivement, il y a une vraie volonté de faire revenir nos industries dans notre pays parce que l'emploi industriel, il est qualifié en France, il est reconnu comme tel, souvent la fiscalité confiscatoire et a fait fuir malheureusement pendant trop longtemps nos entreprises. Laurent Geoffrin, et revoilà le débat sur les contreparties, le ciblage. Il est légitime. Il est légitime, mais quand c'est Michel Sapin qui dit argent public gâché, par exemple, est-ce qu'il n'est pas un peu hypocrite ? Parce qu'après tout, le CICE n'a pas été conditionné. Non, il n'a pas été conditionné. Je sais bien que quand on met des conditions, ça complique, c'est administratif, je comprends bien ça. Mais il faut changer un peu de point de vue parce que vous parlez du sentiment d'injustice qu'éprouvent certaines entreprises parce qu'elles payent des impôts avant même d'avoir commencé à produire. Bon, je comprends. Mais il faut se mettre à la place du salarié de Béthune, par exemple. Le salarié de Béthune, on lui annonce la fermeture alors que l'entreprise gagne de l'argent. Beaucoup de l'argent. Et c'est fermé. Et c'est fermé. Ça ferme. Et à Béthune, je connais un peu l'endroit, là, ça fait 800 emplois, je crois, c'est ça ? 860, oui. 860. C'est très important pour la vie. Demandez-vous pourquoi Réthune ferme en France et pas ailleurs. Je termine. Oui, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'on n'y peut rien. Non, je n'ai certainement pas dit ça. Mais il faut se mettre à la place des gens concernés. C'est ça qui est important. De la même manière que vous l'avez fait pour les entreprises, pour le patron qui paye alors qu'il n'a rien fait encore. C'est insupportable pour les gens. Et c'est moi qui suis pour l'économie de marché. Je trouve que c'est la meilleure manière de miner la réputation de cette économie en imposant ce genre de choses aux salariés. C'est vrai que... Parce que vous dites qu'il ne faut pas de conditions. Peut-être qu'il faudrait quand même une légère condition qui dirait... Par exemple, sur Bridgestone, est-ce que vous seriez favorable à ce que Bridgestone rende l'argent des aides ? Oui. Ça fait plus de 3 millions d'euros. Oui, bien sûr. Si au moment... Est-ce qu'ils ont décidé son entreprise japonaise ? Il y avait eu une possibilité de recouvrement. Oui, je pense que c'est une bonne mesure, effectivement, de faire rembourser les aides d'un État qu'on ne respecte pas, effectivement, ce pourquoi l'entreprise a été aidée. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que l'État a les moyens de récupérer cet argent ? dans nos propos. Je ne sais pas. Ce que je dis juste, c'est que moi aussi, ma seule boussole, c'est l'emploi et ce sont les salariés. Ce n'est pas le patronat. Il ne faut pas rentrer dans cette caricature-là. En revanche, si on veut que les emplois restent dans notre pays, il faut se demander pourquoi Bridgestone ferme en France et pas ailleurs. Et à un moment, l'attractivité d'un territoire, il faut quand même accepter que c'est une réalité dans l'économie de marché. Et si vous êtes pour l'économie de marché, vous devez comprendre qu'une entreprise internationale comme Bridgestone, elle vient en France avec des conditions. On va mettre des salaires comme en Birmanie. Ça va être formidable. Non, non, non. Pas besoin encore de tomber dans la caricature. Vous savez juste qu'on a besoin d'une fiscalité qui soit à peu près standard par rapport aux autres pays. Si vous êtes pour l'économie de marché, vous êtes pour ce plan. Je voudrais entendre l'économie sur ce plateau parce que le temps passe vite. Pour la production, on est les seuls à l'avance. Mathieu Plannes, le débat porte sur la question des ciblages et des contreparties éventuelles. Il n'y avait pas de contreparties pendant le CICE. Il n'y a pas ou peu de ciblages dans ce plan de relance. D'abord, est-ce que c'est possible de le faire ? Parce que juridiquement, techniquement, est-ce que c'est possible ? C'est peut-être injuste mais si ce n'est pas possible. Le passage aux 35 heures, les allégements de cotisations étaient soumis à un accord dans l'entreprise. Donc c'est possible. Le problème, il est là. Je pense qu'on contrôle les choses. On est dans un plan de relance et un plan de relance se fait dans l'urgence. Et dans l'urgence, il est difficile d'exiger des contreparties sachant qu'on ne sait pas comment sera l'économie même dans deux mois, trois mois ou un an. Et donc, vous ne pouvez pas vous engager très fortement sur l'emploi, sur l'investissement. Vous ne pouvez pas administrer les choix qui vont être faits dans les entreprises. Donc le côté on arrose large, pour le dire vite, sur les impôts sur la production, c'est un peu différent parce que c'est un engagement pérenne et peut-être que, justement, il y a un enjeu de relocalisation. On aurait pu dire aux plus grands groupes justement de s'engager sur le rapatriement d'une partie de leur production en contrepartie de baisse d'impôts sur la production. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais... Vous allez répondre. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel aussi je voudrais insister. C'est que je pense que la meilleure chose quand même à faire, c'est de mettre de la co-gestion dans les entreprises plutôt que d'exiger de la contrepartie et que l'État ait voir ce qu'il y a fait là. De la participation des salariés ? Il faudrait que... Il y ait plus de pouvoir des salariés dans la direction d'entreprise, dans les conseils d'administration de façon à ce que le gestion soit plus équilibré. Pourquoi vous ne l'avez pas fait et au fond, pourquoi vous n'incitez pas davantage à mettre le salarié au cœur de la gestion de son entreprise ? D'abord, il y a un débat parlementaire qui va commencer à partir de mardi prochain. Donc, il n'y a pas de on l'a fait, on ne l'a pas fait. Il y a le gouvernement qui a présenté un projet de loi. Maintenant, on a trois mois pour discuter d'un texte. C'est ça qui est intéressant. Sur la question de conditionner la baisse des impôts de production, au maintien d'un certain nombre d'emplois ou à la création d'un certain nombre d'emplois. Pour moi, ça, c'est le bis repetita de ce qu'on a toujours essayé de faire qui ne marche pas. Donc ça, je n'y crois pas. La condition, la conditionnalité de la baisse des impôts de production, mais à quelle échéance ? La politique qu'a fait François Hollande et qu'a repris Emmanuel Macron, elle a mis 5 à 7 ans avant de porter ses fruits. Là, c'est l'urgence. Est-ce que vous savez pourquoi le CICE n'a pas créé d'emplois ? Parce que le climat de défiance permanent entre les entreprises et le pouvoir public d'alors a empêché justement toute capacité à créer de l'investissement et de l'emploi. Pendant cinq ans, on s'est empêché de se donner les conditions d'investissement et d'emploi dans notre pays. On n'a pas refaire les mêmes erreurs. Je ne dis pas que... Vous en avez créé un peu. Et ce que je voudrais juste dire sur la deuxième chose, là, par contre, je suis d'accord avec Mathieu Plannes, le partage de la valeur doit être une exigence et là, par contre, ça peut totalement être législatif. Vous parlez de la participation dans les conseils d'administration. Oui, aussi. Je pense qu'on peut à la fois rendre plus puissant l'avis du CSE, par exemple, pour parler très concrètement dans l'entreprise. Je partage votre avis et je crois que le partage de la valeur doit aussi être quelque chose qui doit être renforcé à l'issue de cette crise. Les lignes peut-être économiques, ça sera le mot de la fin. Vous le pensez au cours de ce débat ? la moitié des salariés dans les organes de direction. La moitié des salariés. On n'y est pas, en tout cas. C'est une proposition sur la table. Merci, messieurs, d'être venus débattre de cette relance. Oui, avec un dialogue social qui fonctionne. Le débat budgétaire ne fait que commencer. Vous en êtes le chef d'orchestre et ça commencera à partir du mois... Mardi. Dès ce mardi et on est en octobre, donc, en commission et dans l'hémicycle très bientôt. Je rappelle le titre de votre livre anti-Macron. Le ton est donné mais c'est plus subtil à l'intérieur. Ce sont des chroniques que vous avez publiées dans Libération. C'est publié chez Stock. Merci, messieurs. Très belle soirée sur LCP et à demain. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501